Et oui l'idée, si t'as pas de bien t'as pas de mal et inversement en terme de notion en tout cas, c'est le principe des contrastes quoi. Vous avez une toile... Bonjour ! Laisse le pot de chambre à sa place habituelle. Ah vous êtes aveugle c'est ça ? Reprends le plateau, je n'ai pas faim aujourd'hui. Professeur Tremblegon ? Qui diable ? Comment êtes-vous entré ? Sortez ! Je ne sais rien, je ne veux rien savoir, c'est compris ? Non et non, dehors ! Je ne vous veux aucun mal. C'est ce démon qui vous envoie, je le sais ! Ah bah pour une fois, non ? Personne ne m'envoie. Vous mentez. Aveugle, je sens néanmoins les pouvoirs impies comme personne. Sinon quelle raison auraient les chasseurs de sorcières de me couvert ainsi ? Je suis sorceleur. Un mutant. Ouais. Possible. Je suis ici, en quête d'une information. Vous devriez être celui qui l'a détérioré ? Pour être au but, pour vraiment faire que les questions que je trouve pertinentes, parce que si la maison... C'est la maison, on va lui tomber dessus là. On va voir les infos avant. C'est la maison. C'est la maison. C'est la maison. C'est la maison. Et j'avais besoin de cet or. J'ai compulsé mains ouvrages, recoupé les incidents les plus obscurs, passer le folklore au peigne fin. Mes voyages m'ont conduit jusqu'à Nilfgaard, à sa bibliothèque, où enfin j'ai trouvé la trace de cette mystérieuse entité. On le retrouve cité sur plusieurs millénaires, dans maintes cultures, sous de nombreux noms. Mais toujours, il est le mal incarné. Ici-bas, il répond au nom de Gaunter demeuré. Parfois, maître miroir ou l'homme de verre. Déchiffrer les manuscrits anciens m'a rendu aveugle, mais j'y ai beaucoup appris. Par exemple, le fait qu'il joue avec ses victimes, et qu'avant tout, il fait son miel des contrats. Des contrats a priori inoffensifs, qui poussent les signataires à la folie. Que savez-vous d'autre sur ce type ? Gaunter demeuré n'est pas un type, c'est le mal, le mal incarné sous cette forme. Oubliez-le, ou mourrez. Vous êtes vivant, vivant, mais terrifié en permanence par ce que j'ai appris de lui. Hum... Ce cercle magique, que signifient les runes sur le pourtour. Elle me protège. Ici, le mal ne peut m'atteindre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il me l'a dit lui-même. Un jour qu'il passait, fascinant tête à tête. Déjà aveugle, je l'ai pourtant vu distinctement. Il me souriait. Il s'est dit honoré de susciter un tel intérêt. Il a souhaité me remercier et m'indiquer qu'à son tour, il s'intéressait à moi. Il a dessiné le cercle et affirmé que j'étais à l'abri dedans. Sa façon de me remercier, en somme. Vous l'avez quitté depuis ? Si vous l'aviez entendu, vous seriez aussi certain que moi... Parce que là, discontraint que... Que la maison, elle va juste s'écrouler dans le cercle en fait. Je sais pas si le mec est capable de voir l'avenir là, le Gaunter, mais... Ça sent quand même la plus grande des ironies. Olgjord a conclu l'un de ses contrats avec lui. Brillante déduction. Avez-vous deviné pourquoi ? Vous devez savoir qu'il vient d'une lignée riche et influente. Sans quoi sa belle famille ne l'aurait jamais acceptée. Mais... Savez-vous que sa fortune a tourné court ? Il est devenu Paria, sans le sou. Puissante comme elle l'est, la famille d'Iris n'aurait jamais accepté qu'elle épouse un moins que rien. Olgjord a souhaité s'enfuir, le plus loin possible. Mais Iris a refusé de couper les cours. C'était mal parti. Comme vous dites, le sort s'est acharné sur eux quand une sorcière a évoqué une solution. Un homme capable d'exaucer tous les souhaits. Maître Miroir. La suite coule de source. Olgjord et Meuret, Rencontre à la croisée des chemins, Souhait, Pacte de sang, Et prix à payer. Olgjord devait sacrifier un être aimé. Meuret adore les choix corneliens. Il savait qu'Olgjord aimait deux personnes. Sa promise et son frère Vlodimir. Ah ! Olgjord a tranché. Peu après, il épousait sa bien-aimée Iris. Sa fortune rétablie. Je crois que Vlodimir il est pas au courant de ça. Ha ha ha. Ha ha ha. Donc, Olgjord a tué son propre frère ? Non, non. Réfléchissez, sorceleur. Gaunter agit-il directement ou indirectement ? Hein ? Olgjord a signé la lettre de sang. Le lendemain, son frère était mort. Pourquoi vouloir se débarrasser de Gaunter ? Olgjord avait tout ce qu'il souhaitait. Vraiment ? Son cœur était devenu de pierre. L'amour qu'il vouait à sa femme, pour laquelle il avait sacrifié son frère, était mort. Il avait perdu tous les êtres aimés. Avait-il voulu cela ? Non. Gaunter accorde ce que l'on souhaite, pas ce que l'on veut. Tous les signataires apprennent la différence. Et on meurt. Tous. Pas moyen de s'en débarrasser. Mais surtout, on lui dit rien, mec. Tu mets le mal. Non. Pourtant, les annales mentionnent un homme qui aurait annulé son pacte. En battant Gaunter à son propre jeu. Ce qui veut dire ? Gaunter élabore des contrats, des formules pièges, des défis à l'intellect. Défiez-le sur ce terrain. Il acceptera et pourra être vaincu. Mais gardez à l'esprit l'unique enjeu. La seule chose qu'il désire, ce sont les âmes. Gaunter a laissé une marque sur mon visage. Y'a un moyen de l'effacer ? Une marque ? Jamais rien lu de tel. Étrange. Sauf si... Elle disparaît une fois le pacte rempli. Si je le défie et mets ainsi un terme au pacte, la marque partira ? Je l'ignore. Le seul homme à avoir réussi ne portait pas de marque. Merci. Je vous dois beaucoup. Bien. Parfait. Bah... Se sentir utile après toutes ces années d'enfermement, de peur quotidienne... C'est un plaisir en soi. Ah ! Je pensais que ça allait vraiment être genre un truc qui s'écroule. De ouf ! Mais non, là c'est vraiment l'accident domestique. Mais rien ne va. Rien ne va dans cette histoire. En gros. N'importe qui... N'importe qui peut se faire avoir. Faut pas sous-estimer un accident. Parce que c'en est un, ou parce que c'est simple. Il suffit d'une fois pour crever. Journal du professeur Tramblegonde. Mes notes et observations, professeur Tramblegonde. Le cercle qu'a creusé demeuré me terrifie. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là, comme perçu par un sens que je ne saurais nommer. Quand je m'en approche, mon échine est parcourue d'étranges frissons. Rien de douloureux là-dedans, mais une sensation qui me hérisse le poil comme les piquants d'un porc épique. Un mois s'est écoulé et je persiste à rester à l'intérieur du cercle runique. Je suis de plus en plus la proie des cauchemars, au point que j'en suis venu à craindre le sommeil. Je ne sais combien de temps je tiendrai encore ainsi. Moi qui n'ai jamais eu d'enfant, j'ai rêvé que j'avais une fille, une gamine de 10 ans, tout ou plus, m'a visité durant mon sommeil en me donnant du papa et en me lançant des regards pleins d'adoration. Le plus étrange, c'est que je brûlais, moi aussi, d'amour paternel. Peut-on rêver de quelqu'un qui n'existe pas ? Peut-on aimer une telle personne ? Je ne crains plus le sommeil et peut-être demeurer à-t-il décider de m'accorder le repos. Moins de moi l'intention de l'en détourner. Mes rêves d'Amélie me procurent une immense joie. Ma fille est une enfant débordant de gentillesse et d'intellect, qui deviendra sans doute une femme merveilleuse. Quel dommage qu'elle n'existe que dans mes rêves. Non content de ne plus craindre le sommeil, je n'ai maintenant qu'une hâte de le voir arriver. Quelle fantastique transformation. Si rien ne chance, je tenterai bientôt de quitter le cercle. A présent, je sais pourquoi j'ai rêvé pendant des semaines de cet enfant que je n'avais jamais eu. C'était son oeuvre. Cette nuit, ma fille est morte. Elle a contracté une étrange maladie qui lui criblait tout le corps d'horribles oncles purulents. Elle pleurait en me suppliant de l'aider, mais j'étais impuissant. Elle est morte dans mes bras. Je me suis réveillé, trempé de sueur. Je ne suis plus qu'une épave, l'esprit en loque. Fonds mois se sont écoulés depuis la mort d'Amélie. Mon cœur se serre encore et d'horribles visions hantent chaque instant de mon existence. Je suis un aveugle qui aimerait ne rien avoir vu, car la cécité totale serait un soulagement face à ses visions d'effroi. Je ne pourrai plus persévérer bien longtemps. Je ne suis plus qu'un vieillard profondément malheureux. Voilà maintenant un an que je vis au sein du cercle magique. Le suicide occupe de plus en plus souvent mes pensées. Comme ce serait simple, il me suffirait de sortir des ruines. Aïe 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 aïe. Ça fait mal hein. Il y avait pas beaucoup, mais ça fait mal. Alors, retrouver le Gerd au temple. Ah oui, mais moi je voulais aller voir Shani aussi. C'est pas rond. Comment je... Comment je sors d'ici, moi ? Ah, hein ? Mais encore. C'est pas où là ? La corde. C'était pas là-haut hein, si ? Non, je me souviens pas d'avoir monté un truc. Je suis du père. Je suis du père, frère. Peut-être que je peux ouvrir cette porte maintenant. Je vois pas. Euh... Et... Et comment faire ? Au secours ? Aucune porte ouverte. J'écoute un peu quand même. Peut-être par les toits. Ensemble. Je me suis bloqué. Je suis pire. Ok, ça va le faire. T'entends par les toits. Enfin, un petit F5 peut-être avant de monter parce que... C'est dangereux à l'altitude. En règle générale. Piliiiip, wip. Il monte pas. Allez Gérald. Tu peux le faire ? Non. Il refuse. Il refuse catégoriquement. Ah du coup mon pote euh... Je sais pas quoi te dire. Il faut que je retrouve là où il y avait... L'endroit où il y avait la corde. On va partir par là. Tentez ici. Oh. Un coffre. Je peux tenter de sauter là. Mais euh... A mon avis c'est la mort. Oh. Un coffre. Je peux tenter de sauter là. Mais euh... A mon avis c'est la mort. Oh. Je peux aller vite. Je peux aller vite. Je peux aller vite. Ce côté là. Bon. Après euh... Ça va rousser précisément euh... Je sais pas il y a une carte ici. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Hein ? Peut-être que... J'ai une carte qui euh... On parle d'un objectif secondaire. Je crois que c'est quand on était encore au stade de Shani. Je crois que c'est par là. Bon sang. Ok. On va tenter vite oeuf hein. Parce que... Je sais pas s'il y a une scène ou pas mais... Ça nous a proposé alors euh... Tantôt. Et euh... Peut-être que c'est juste pour du dialogue euh... De base. Et si c'est le cas... On se cassera. Maintenant il ne nous reste plus que le fait de rejoindre Holgerd et... Et euh... Jean-Jacques demeuré. Le demeuré. Ouh là ! Ouh ! Sur le stream il y a des... Des freeze hein. C'est pas que dans la vidéo classique il n'y en a pas trop par contre. Je vais te faire abaler mon équipe. Ah ça fait euh... Ça fait un peu mal hein. Ah bah je suis le GPS. J'ai l'impression que sur OBS de base ça va. Pas que le stream. C'est tout mon lecteur hein. C'est possible hein. C'est une de ces maisons là du coup. Je crois que c'est celle là.